Merci beaucoup. Je suis un peu gêné et très impressionné de parler de Daniel Roche comme ça devant vous parce que j'appartiens à une génération qui est d'une certaine façon arrivée trop tard pour avoir été son élève. Donc mon premier contact avec Daniel Roche, ce sont ses livres. Donc en prépa et un souvenir à mes revenus, un sujet de dissertation sur la ville au 18e siècle. On est au milieu des années 90 et je rends une copie évidemment tissée de Le Peuple de Paris et de la culture des apparences. J'ai une bonne note, mais mon enseignant me l'a sorti d'un commentaire. C'est marrant, c'est le retour des années 80. Sur le coup, je n'ai absolument pas compris ce qu'il voulait dire par là. Je crois que maintenant je réalise mieux. En partie, disons qu'on doit avoir une incompréhension différente autour du terme de capital. Parce que je voudrais commencer par cette remarque un peu abrupte. Il me semble que ce n'était pas tout à fait son objet personnel de réflexion, du moins la capitale comme capitale. La grande ville, bien sûr, la métropole, mais pas franchement le statut. Ça, me semble-t-il, c'était peut-être un peu ça les années 90, c'est plutôt le travail de Bernard Le Petit, m'a-t-il semblé, et ensuite d'élèves de Daniel Roche, comme Stéphane Van Damme, en particulier sur comment construire la réputation et le signe de la capitale à travers plusieurs villes européennes. Bon, et puis ça vient aussi de ma propre méconnaissance des travaux de Daniel. Et donc, je pense que pour toute cette réflexion, Christophe serait beaucoup, beaucoup plus à même que moi de savoir ce que lui-même en pensait. En revanche, quand moi je l'ai connu directement, c'est par l'intermédiaire du séminaire au Collège de France. Là, c'est vrai que c'était un choc, parce que c'était vraiment la liberté, comme le soulignait Vincent. C'est-à-dire que tout le monde avait la parole, et que Daniel s'efforçait vraiment de laisser parler chacun. Je me dis que ça ne peut pas toujours être comme ça, évidemment. Mais, et qu'il avait un intérêt très vif pour absolument tout ce qu'il faisait. D'ailleurs, il écoutait tout le monde et éprouvait un égal intérêt pour toutes les contributions. Et ça, vraiment, ça a été très réjouissant. Et la deuxième, de fil en aiguille, je ne sais pas très bien comment ça s'est noué, mais j'ai été associé au projet, à la relance du projet de l'édition de Hardy, dont mon voisin devrait parler ensuite, pour cause d'affinités religieuses. C'est ça, je vais y revenir, parce que je pense que c'est un autre des points obscurs du travail de Daniel. Donc, comme Isabelle l'a dit, en réalité, il a commencé par un travail paradoxalement sur les académies provinciales. Donc, pas sur Paris, si on accepte le Marais. Et il me semble que la notion de capitale n'intervient pas tellement là-dedans. Le modèle parisien, certes, mais l'intérêt majeur, celui qui fera le fond ensuite de ces études, c'est la dynamique d'appropriation des lumières. Et donc, fondamentalement, une histoire sociale de la culture. Et au fond, et alors je vais faire un très mauvais jeu de mots, mais c'est une sorte de pirouette pour me sortir de ce sujet imposé. Il me semble que Daniel a plutôt travaillé sur le capital culturel des Parisiennes et des Parisiens. Mais c'est une pirouette, mais je pense que le fond du problème est très sérieux. Parce que ça s'étend depuis, évidemment, les savoirs livresques, savoir lire, écrire, compter. Je trouve que le chapitre de l'histoire du peuple de Paris, qui est consacré aux capacités scripturaires des Parisiens, est tout à fait fabuleux. Et puis, c'est aussi une occasion de renouer avec Rétif de la Bretonne, qu'il a visiblement beaucoup nourri, mais sur lequel, comme Ménétra, en fait, il ne s'explique jamais sur le statut de la création littéraire et ce que sont les anecdotes de Rétif. Et puis, évidemment, enrichissement autour de la culture équestre, le savoir populaire sur le cheval. Alors, on en a un peu tiré parti avec Raphaël Morera pour les chevaux des éboueurs. Académie d'enseignement pour apprendre à l'équitation. La géographie, qui ouvre, par exemple, son article sur Paris, capitale des pauvres. Un savoir livré sur où sont les pauvres, qui sont les pauvres. C'est une des rares utilisations du mot capital, d'ailleurs, dans l'étude de Daniel. Et il me semble que, je crois que moi, c'est là d'où j'ai tenté de partir, c'est-à-dire de faire rendre encore un peu ce capital culturel. Autour de choses que, précisément, Daniel n'a... Je ne sais pas s'il ne voulait pas voir, ou si ça ne l'intéressait pas, ou je ne sais pas pourquoi. Mais c'est évidemment la question religieuse. qui, pourtant, affleure dans la plupart des textes que Daniel a ressuscité. Dans le peuple de Paris, c'est Rétif de la Bretonne, qui est si souvent cité. Mais Rétif vient quand même d'une famille dont l'appartenance religieuse est incontestablement janséniste. Et toute sa vie est tissée de réseaux, d'anecdotes, et de choses qui renvoient à l'histoire à la fois du monde janséniste, donc réseau, de l'histoire du livre janséniste. Et c'est curieux comme Daniel ne tire pas le fil, je ne sais pas pourquoi. Mais après, quand on en parle, il était très très réceptif. Et puis l'autre chose qui l'a surprise, mais sur lequel il a été extrêmement ouvert en réalité, c'était sur le personnage de Hardy. Alors, j'espère que je n'empiète pas sur le terrain, mais moi, je suis arrivé en lui disant « Hardy, c'est quand même un type bizarre. Il aime les miracles, les reliques et tout un tas de choses qui, a priori, sont assez peu compatibles avec les lumières. » Ça l'a un peu surpris, mais ça ne l'a pas rebuté. Moi, j'avais un peu peur quand même la première fois. Puisque Hardy, on peut refaire sa généalogie, mais il a deux grands-mères miraculées par le diacre Paris. Il vit visiblement avec un peu de reliques autour de lui. Son beau-frère est un imprimeur des nouvelles ecclésiastiques. Et chez son beau-frère d'imprimeur, il y a des chambres pour toute la famille. Et la sienne est visiblement connue sous le nom de chambre sainte prospère. On y fait des petites discussions autour des nouvelles ecclésiastiques. Bref, un milieu où la culture religieuse est sans doute beaucoup plus prégnante qu'il ne le pensait ou qu'il ne tenait à le dire. Je ne sais pas. J'ai assez peu discuté avec Daniel, finalement. Mais ce point-là, quand même, visiblement, ça l'interpellait. On trouve des formes de radicalisme catholique encore dans les années 1770-1780. Par ailleurs, des gens dont on pouvait considérer qu'ils étaient aussi des représentants des Lumières. Hardy écrit au journal de Paris. Il a plein de projets de réforme. Ça fait partie aussi des regrets, mais qui sont dus entraînés par l'âge aussi. J'aurais bien aimé pouvoir discuter un peu plus longuement avec lui. Je pense que ça relève d'un problème historiographique, de ce contournement de la question religieuse. Par l'historiographie des Lumières, telle qu'il l'a pratiquée. Voilà, j'aurais encore énormément de choses à dire, mais je vais quand même m'arrêter là, puisque Daniel est resté une lecture assez ordinaire, même dans la version originale du peuple de Paris. Ce petit livre dont il disait qu'il n'avait pas tenu la route, et en fait, il a bien 40 ans. Bref, il me semble que Daniel pensait Paris non pas comme une capitale exceptionnelle, mais bien plutôt comme un monde commun de tous les historiens modernistes. Merci. 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 Merci.